Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers collègues, je serai très bref de leur avancer, simplement dire quelques mots d'un ouvrage que je dépose aujourd'hui en hommage à l'Académie, qui est le premier livre non scientifique que j'ai écrit, avec l'aide évidemment de quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, parce que je ne suis pas écrivain, qui raconte un peu mon histoire, l'histoire de mes parents, qui sont des émigrés juifs qui ont quitté la Roumanie à cause de l'antisémitisme dans les années 30 et qui sont venus à Liège. Donc je suis né à Liège, mon parcours liégeois. Je rends hommage à mes maîtres, professeurs Yerepsov, que nous avons bien connu, professeurs Conal, que nous avons bien connu aussi et qui malheureusement aujourd'hui est en fin de vie et je crains que dans les semaines qui viennent, j'apporte ou moi, nous n'ayons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et mon parcours de neurochirurgien, mon passage de Liège à Bruxelles, bien sûr, le pourquoi de mon engagement politique, un certain nombre de réflexions, je ne peux pas être plus long, mais je pense que je voulais déposer ce livre qui s'appelle « Ce n'est pas prétentieux », le titre d'un peu curieux, « Se dépasser sans blesser ni se perdre », c'est tout simplement la devise que j'ai choisie en 1988, quand Jean-Claude Baudouin m'a anoublié au titre de chevalier, il a fallu choisir une devise, elle aurait qu'on épouse, on a beaucoup réfléchi. Je n'ai pas voulu une devise latine, j'ai donc inventé ce titre « Se dépasser sans blesser ni se perdre », et je l'ai repris une fois que le livre a été écrit, parce que d'abord on écrit un livre, d'abord on pense qu'on accouche un certain nombre d'idées, et puis à la fin, on se pose la question « Quel titre va-t-on mettre ? » Donc le titre est arrivé à la fin. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai posé en hommage à l'Académie et pour les collègues qui seraient intéressés, ils se trouvent dans les bonnes librairies qu'il s'agisse de Pax à Liège ou de Fédé-Cradam-Bruxelles. Je vous remercie beaucoup.